Voilà, donc nous nous retrouvons pour une seconde séance consacrée à notre ami qui nous rejoint aujourd'hui, Jean-Charles Acnain, autour de ses motivations, justement, et sa vision politique pour l'avenir. Notamment, la première partie, vous la trouverez sur le site, elle est plus sur les motivations de fond, y compris des questions un peu spirituelles. Aujourd'hui, on bascule un peu dans un mode plus politique, où on va parler de la démocratie et d'éléments comme ça. Donc, je laisse Jean-Charles présenter ce texte que vous retrouverez sur le site du CRC. À toi, Jean-Charles. Oui, bonjour. Enfin, encore, merci de vous intéresser et de m'accueillir pour commenter ce texte. Mais encore une fois, c'est vraiment, et à plus je l'aurai, il y a plein d'imperfections, plein d'erreurs, plein de postulats, comme l'a dit Christian, qui sont un peu péremptoires parfois, plein de naïveté aussi. Voilà, c'est un texte, considérons-le pour l'instant, même s'il est en plein, oui, sur les préoccupations du CRC, comme un support de travail et de discussion, un point c'est tout. Il n'a pas plus de prétentions que ceux-là, et d'ailleurs, il n'en avait pas dès le départ, sauf à me faire plaisir et à peut-être essayer de clarifier ce que je pensais. Donc, bon, j'ai, enfin, les soucis qu'il y avait dans ce texte, puisqu'il y a eu des critiques, et c'était tout à fait normal, vient peut-être de la méthode que j'ai utilisée pour avancer dans la réflexion, c'est que d'avoir une posture un petit peu de méfiance, un peu blasée, etc., par rapport à ce que pouvait être la Constitution, et un petit peu la désacraliser, pour peut-être avancer dans la réflexion. Et en fait, ça m'a amené à remettre en cause le fait que la Constitution puisse être la clé de voûte, etc. Je reviens là-dessus parce que c'est important, et je vais peut-être essayer plutôt d'avoir une attitude que de dire, oui, effectivement, et d'ailleurs Christian m'avait incité à le réfléchir comme ça, oui, 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 par définition, il n'y a pas de raison qu'on s'empêche de faire des définitions, et que la Constitution serait donc la clé de voûte, et à partir de là, on peut dérouler aussi le raisonnement et emprunter les pistes que j'avais prises. Donc, la clé de voûte et la Constitution seraient donc des principes les plus neutres possibles, mais des principes qui puissent articuler, en fait, toutes les préoccupations et tout ce qui doit rentrer dans la gestion, l'organisation d'une société humaine. Donc ça, je crois me rapprocher un petit peu de la préoccupation et de la définition que vous aviez en tête en disant cela. Donc, en fait, oui, ces principes doivent être neutres, et après tout, quand on regarde la Constitution, elle a accueilli autant des gouvernements de gauche que de droite, elle a accueilli des mouvements politiques ou des mouvements sociaux qui soient, je ne sais pas, athées, religieux, enfin, etc., etc., libéraux, c'est-à-dire que la Constitution, ce doit être une structure un petit peu transparente, suffisamment transparente pour accueillir un petit peu tout le monde, et s'imbriquer un petit peu dans tout ce qui fait société, civilisation, et pouvoir s'imbriquer et accueillir tout ça. Mais après, je me suis dit, mais après tout, ça pourrait aussi accueillir absolument des choses qui, parce que dans mon texte, j'avais donc décrit les philosophies, les arts, etc., c'était fantastique, mais on peut aussi se dire que l'humanité s'est faite aussi d'eugénisme, de racisme, de nazisme, de djihadisme, etc., est-ce que la Constitution serait prête à s'attacher, à organiser, à co-organiser aux côtés de telles idéologies l'organisation de la société humaine ? Donc, je prends une route un petit peu difficile, et ça nous emmène dans la préoccupation sur laquelle nous avions suspendu notre discussion la dernière fois sur le bien et le mal. Donc, vous voyez un petit peu le chemin que j'emprunte, et donc, y a-t-il des limites, malgré tout, à mettre à ce cadre qui se voudrait neutre et transparent, pouvant accueillir toutes les postures politiques, sociales, sociologiques, philosophiques de la vie des hommes, et les organiser entre eux, quand bien même seraient-ils des satanistes ? Enfin, voilà, j'utilise des exemples extrêmes. Donc, là aussi, on se retrouve devant un souci de savoir si on doit y mettre des limites, malgré le fait que la Constitution soit une espèce de canevas le plus neutre possible. Donc, est-ce qu'elle doit s'attacher au bien ou au mal ? Donc, ma réflexion fait qu'effectivement, on avait terminé sur le fait que le droit s'inspirait, malgré tout, quoi qu'il arrive, à une aspiration au juste, et on m'avait répondu qu'en fait, pour la Constitution, le tout, c'était l'intérêt général qui importait, et le bien et le mal n'étaient pas définissables, enfin, je crois que j'ai compris ça, n'étaient pas définissables au sens moral dans le cadre d'une Constitution, mais au sens de l'intérêt général. Mais je continue à poser la question, qu'est-ce que l'intérêt général ? L'intérêt général, et là j'en reviens donc au début, là où on s'était arrêté, à la démocratie. Donc, j'étais un petit peu long sur cette introduction, mais je voulais vous emmener par la main jusqu'à ce stade de savoir ce que, puisque l'intérêt général, je pense qu'on peut s'accorder pour dire que l'intérêt général émane d'une expression démocratique, et qu'il serait défini par cette expression démocratique. Donc, le tout est de savoir comment on formule cette expression démocratique. Donc, je commence le texte en remettant en perspective, et peut-être aussi en cause, le fait que depuis 5000 ans, les hommes, attendez, je vais mettre devant moi le texte, c'est que je suis ouvert à cet endroit-là, de démocratie. Attendez une seconde, voilà, j'y suis. Oui, alors donc, on peut se poser la question de savoir comment on va formuler cet intérêt général et en venir à une expression démocratique qui puisse le définir. Voilà. Donc, on a, et sur le texte, je commence à mettre en perspective les essais pour arriver à la démocratie. Donc, déjà, ça a été défini par la Grèce, mais on peut donc constater que depuis toute l'histoire de l'humanité, à part à l'échelle de populations très limitées en nombre, on n'a pas pu parvenir à la mise en place d'une démocratie directe. Démocratie directe au sens, au sens où tout le monde s'exprime sur tout, à tout moment, enfin, etc. C'est-à-dire une licence totale de l'expression du peuple pour pouvoir définir l'intérêt général. Bon, alors, après, on résume ça dans le temps à partir de petites réunions, etc. Enfin, pas des petites réunions, à des réunions dans le temps. Mais là, on limite encore l'expression de la démocratie directe. On fait en sorte qu'en fait, au bout du compte, il y a une espèce de grand entonnoir qui fait qu'on arrive tout le temps et toujours sur une démocratie représentative, semi-directe, suivant les termes, etc. En pratique, on n'arrive jamais à obtenir un consensus total, pas un consensus, pardon, une expression totale de tous les gens à tout moment, sur tous les sujets, etc. Il y a trop, il y a absolument trop d'impossibilités pratiques et tout le monde ne peut pas avoir un avis sur tout ou tout le monde n'est pas spécialisé dans tel sujet, etc. pour pouvoir déterminer les choses. Donc ça, c'est la critique un petit peu de base qui s'appuie sur le pratique, l'impossibilité pratique. Donc voilà, et ce qui arrive à conclure à ce que la démocratie directe en soi ne peut pas exister à l'État pur. Bien, et en fait, on a aussi un autre argumentaire sur la démocratie directe, c'est qu'en fait, on a la démocratie directe mais au moment des choix de Sophie, c'est-à-dire, par exemple, qui va déterminer de la vie d'un tel ou, je ne sais pas, du fait d'inonder telle culture pour en sauver cent autres ou sauver un village, etc. Tout ce genre de choix qui font que la démocratie directe est quand même délicate. Et donc, à travers ces moments-là, par exemple, on pourrait imaginer qu'il y aurait... Qu'est-ce qui frébascule ? On dit en général que c'est la majorité simple. Donc, oui, la majorité simple, mais ça veut dire que sur 10 000 personnes, une personne peut décider de la mort ou de la vie de quelqu'un, puisque sur 10 000, ça fait 5 000, 1, et en fait, c'est 7 personnes qui va faire basculer. Ce qui est quand même très, très problématique. Donc, en fait, on peut imaginer qu'une démocratie directe qui ferait valoir sa décision, qui déciderait à 50 %, serait moins démocratique ou en tout cas, formulerait moins bien l'intérêt général qu'une démocratie, que des assemblées qui statueraient au 2 tiers ou au 3 quarts. Parce que là, par exemple, sur 1 000 personnes, au 2 tiers, ça serait à l'avis de 166 personnes qui primeraient pour dire qu'on va couper la tête d'un tel ou, je ne sais pas, détruire telle maison pour tel patrimoine, pour le bien commun et faire mieux à côté, etc. C'est bien qu'il y a toute une question de dosage et de savoir à quel point la démocratie est une vraie démocratie et définit l'intérêt général à une voie près, sur 50-50, où, à plusieurs dizaines de voies près, on dit que les tiages statistiques que ce sont des assemblées de 1 000 personnes, les sondages sont basés sur 1 000 personnes, mais ça, ça n'a pas bien grande importance. On peut quand même se dire qu'il y a des démocraties qui sont plus démocratiques que d'autres à partir du moment où la majorité est définie de telle ou telle autre façon. On parle de majorité qualifiée parfois, etc. Mais je pense que ça, c'est aussi un souci. Et si on doit aussi remettre en cause un peu la chose démocratique, en tout cas la relativiser, on peut aussi imaginer que, se dire qu'après tout, au paradis, au paradis, rien n'est démocratique. On peut s'imaginer que les anges pourraient voter pour avoir un dieu, tel dieu ou telle décision. Mais tous ces anges sont absolument parfaits. Comment peuvent-ils, entre perfection, choisir une perfection plutôt qu'une autre ? Donc, on peut aussi, en poussant à l'absurde, se dire que la démocratie directe, la plus pure possible, est impossible, puisque, en fait, même au paradis, on ne peut pas même l'envisager. Donc, voilà un petit peu des pistes de réflexion que je me fais sur le fait que la démocratie, et j'arrive à la fin du texte, j'étais un petit peu long sur cette partie, qu'il faut effectivement peut-être améliorer la qualification des majorités, enfin, l'étiage, l'assise d'une majorité. La majorité à 50-50, ça, ce n'est pas possible, puisqu'on voit qu'on arrive quand même à des choses très difficiles et des choix de Sophie qui sont à une personne, et là, ce n'est pas possible. Et donc, ça, c'est une chose. Et je conclue, je ne l'ai pas développé, mais à ce que, en fait, ce soit les contre-pouvoirs, l'imbrication, la construction, et je parle à la fin du texte d'une notion de forteresse, ce serait l'imbrication des contre-pouvoirs qui assurerait que la démocratie puisse être une démocratie qui tienne, c'est-à-dire que personne n'aurait le pouvoir absolu, en tout cas, il y aurait suffisamment de pouvoirs qui réussiraient à contrecarrer l'autre pouvoir. Donc, c'est quelque chose d'entrer dans les têtes, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est ce que j'ai formulé à la fin de cette partie. Voilà. Alors, ensuite, j'ai poursuivi en me disant que, en fait, souvent, on était questionné par le contrat social, le contrat social qui tendait à définir, en fait, quand on regarde les contrats sociaux qui ont été émis les plus, on va dire, les plus académiques comme Rousseau, Hobbes, Lox, etc., en fait, on se rend compte qu'ils s'attachent d'abord à définir l'homme, l'homme serait-il un loup pour l'homme, l'homme est-il bon par nature, machin, l'homme, lui, il est instinctif avant tout, enfin, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ils parlent, et ils partent, ces philosophes, partent de l'homme pour pouvoir définir comment il interagit, en fait, ils ne définissent pas l'homme, en fait, ils essayent de définir comment l'homme interagit avec l'extérieur et entre eux, comment ils interagissent entre eux, en fait, c'est une question d'interaction, ce contrat social, donc, forcément, le contrat, c'est l'interaction avec autre chose, et je passe, je n'ai pas sans doute la culture suffisante ou la connaissance suffisante pour pouvoir épiloguer sur l'affaire du contrat social, mais ensuite, je me suis dit que ces interactions, on avait essayé de les résumer par liberté, égalité, fraternité au moment de la Révolution, c'était une espèce de synthèse, de point climax de cette définition d'interaction. Donc, la liberté, c'est la notion qui détermine l'interaction entre les hommes sur la base de la liberté pour soi-même mais aussi pour autrui, avec les questionnements et les paradoxes qui peuvent s'en tirer, s'en découler, égalité, c'est quelque chose qui est censé être pour tous et mettre l'homme dans le bain, d'un tout et dans le bain d'un tout et sur la base d'une égalité et l'interaction de la fraternité, c'est en fait le lien, c'est le réseau et voilà. Donc, en fait, ça définit aussi liberté, égalité, fraternité, les interactions qui sont décrites et recherchées dans les contrats sociaux et en fait, dans ce chapitre, je me suis demandé si, en fait, je considère que l'individualisme a beaucoup amendé, actuel, a beaucoup amendé le sujet de la liberté, égalité, fraternité au sens où ce serait quelque chose de vertueux. Enfin, tout ça est basé sur des tas de vertus qui ne sont pas en fait. Et j'ai déterminé à un moment donné que liberté, égalité, fraternité prévaudrait partant calme en période faste et d'équilibre et en fait, une autre triptyque en dessous, en creux, côté sombre pourrait être liberté, égotisme et sécurité. Liberté au sens libéral et individualisé du terme, je fais ce que je veux, c'est la liberté barbare, on va dire. L'égotisme, c'est l'égalité mais au sens mon intérêt personnel d'abord, donc l'égotisme, c'est le contraire de l'égalité et la sécurité, ça serait le contraire de la fraternité, c'est-à-dire la sauvegarde de mon intégrité physique avant celle des autres. Donc en fait, on a un côté clair, joli, lumineux et un côté partant de houle, pour reprendre mon expression sur le temps calme, liberté, égalité, fraternité partant calme et liberté, égotisme, sécurité émergerait partant de houle et donc j'aime bien essayer de trouver les dualités, parfois c'est plus compliqué qu'une simple dualité, on est en parcours sur une humanité qui est complètement traversée par des dualités et elle oscillerait entre cette aspiration liberté, égalité, fraternité pour ce qui nous intéresse et liberté, égotisme et sécurité au sens où je les décris et donc on en serait là et je me dis que de toute façon on est vraiment au fond du trou en temps de houle, en temps de tempête, on est destiné à subir cette liberté, égotisme, sécurité et on voit bien qu'actuellement crise sanitaire, crise la guerre, etc. donc sacrifiez votre liberté pour votre sécurité, et on voit des tas de gens préférer la sécurité à la liberté parce qu'ils ont peur, etc. et nous en sommes là. Et donc arrivé au fond du trou, je dis on dit que lorsqu'on a touché le fond, on ne peut que remonter, etc. Bon, ça c'est un peu une banalité et je m'adosse soudain sur quelque chose qui pourrait nous rassérener, ce sont les communs. Donc je vais achever une petite histoire des communs et là encore ce texte supporte, enfin devrait supporter des critiques parce que en fait j'ai entendu récemment Gaël Giraud sur une vidéo, enfin je ne connais pas particulièrement le travail de ce monsieur mais enfin il expliquait qu'en fait il y avait quatre sphères, quatre bulles qui s'interpénétraient, c'était les communs, le privé, le public et le tribal. Ça m'a un petit peu accroché, la vidéo était courte, je n'ai pas vu le développement que ce monsieur en faisait et en fait oui, alors je vais juste dire le privé, il disait que le privé était quelque chose d'une invention des Romains adossée peut-être au fait qu'on possédait des esclaves, etc. Moi je ne suis pas trop d'accord, je pense que l'esclavage remonte à, il y a des traces comme quoi l'esclavage remonte même à 10 000 ans donc non, je pense que tout simplement le privé est apparu et dans l'histoire des communs je parle de personnes qui se sont spécialisées autour dans des activités par exemple les forgerons, les moulins à blé, on avait donc des forgerons, des meuniers, des gens qui faisaient des fumoirs, etc. et je pense que tout simplement le privé s'est développé, bon on peut imaginer que c'est par intérêt, par assoif de pouvoir, etc. mais tout simplement aussi on peut imaginer qu'à partir du moment où il y a quelqu'un dans la communauté qui fait la forge, eh bien oui, il s'approprie au fur et à mesure et de génération en génération la forge et il devient propriétaire donc ce n'est pas forcément une chose bizarre, c'est une prolongation un peu naturelle. Donc effectivement il y a le privé et le public qui se font face à face et tout est normal et on ne peut pas envisager autrement mais bien sûr il y a des gens qui pourraient dire mais non, rien n'appartient à personne d'ailleurs on en arrive à Klaus Schwab qui nous dit que rien ne nous appartiendra plus et vous serez heureux. Donc on peut peut-être pousser des théories pour remettre en cause le privé. Et donc je vais terminer avec toute cette histoire de commun. les communs face aux tribals disaient enfin je traduis moi je ne peux pas parler à la place de Galligéro parce que je ne l'ai pas entendu suffisamment sur ce thème-là mais en fait le tribal serait effectivement quelque chose qui serait l'irrationalité des communs. C'est-à-dire qu'on a les communs oui, les ponts, les routes, la place du village, enfin tout ce qui est commun dans la vie de la société et le tribal serait ce qui est l'irrationalité ou l'affect même de la communauté elle-même et qui se réunirait autour de autour de valeurs communes en tout cas tribales. Voilà. Donc en fait lorsque je fais le chapitre des communs je fais en fait une description naïve de ce que sont les communs et ils exercent un lien important mais en fait il faut se rendre compte que les communs sont aussi en dualité avec des instincts plus primaires le même genre d'instinct qui fait que en fait le privé advient aux côtés du public. Donc voilà j'en suis à ce stade-là je pense que peut-être que je suis peut-être un petit peu long sur cette affaire et voilà je ne sais pas si je dois continuer au niveau de cette présentation parce que là je crois que je suis un peu long non ? Oui peut-être On peut faire un premier tour de parole ? Oui ça commence peut-être à être un petit peu long donc du coup éventuellement on pourra faire une troisième séance si tu le souhaites mais je pense qu'on peut déjà s'arrêter là sur les aspects déjà de démocratie je pense qu'on a déjà pas mal de choses de grain à moudre à ce sujet-là et je pense que notre ami Christian doit ronger son frein puisqu'il y a eu une critique de la démocratie directe et que Christian on est un héros et un brillant héros je dois le dire Oui Christian ? Héros orthographiquement ? H-E-R-A-U-L-T D'accord Non il n'y a pas le L Il n'y a pas de L ? Alors qui est-ce qui veut commencer ce premier tour de parole ? Christian, Luc Je veux bien commencer Je veux bien commencer je laisserai Christian développer après je pense qu'il a beaucoup de choses à dire et comme je pense des choses très agréables à dire à Jean-Charles j'aimerais qu'il les entende en premier qu'il ait cette première impression Moi globalement sur cette deuxième partie j'ai beaucoup de points où je suis en accord avec Jean-Charles lui il l'exprime de sa façon dans le texte dans ce qu'il explique là moi j'invite vraiment les gens à lire le texte parce qu'il est plus précis enfin voilà c'est mieux enfin voilà Encore une fois c'est un bon support de travail on va dire ça mais sans plus parce que franchement je n'assume pas tout ce qui a pu être écrit parce qu'à me relire il y a vraiment beaucoup de divers enfin voilà ça va un petit peu dans tous les sens parfois oui mais c'est comme ça que progresse la pensée donc c'est normal si on arrivait directement avec une pensée complètement parfaite polie etc il n'y a plus de débat il n'y a plus de vie enfin c'est qu'on a atteint le paradis comme tu dis mais ça le paradis je ne pense pas qu'on y arrive un jour donc voilà moi je dirais notamment enfin sur quoi je vais rebondir la constitution tu le soulignes bien il faut que ça permette de faire vivre la société ensemble ce sont donc les règles du jeu la politique c'est le jeu c'est bien il y a bien deux niveaux deux niveaux de ce que j'appelle des niveaux de modélisation différents pas des niveaux d'abstraction ce n'est pas simplement des mêmes niveaux d'abstraction ce sont des niveaux de modélisation c'est ce que la constitution c'est ce qui va modeler ce que la conception de la loi par exemple donc on est à deux niveaux différents c'est vraiment deux niveaux de droit enfin de droit oui puisqu'on est dans le domaine du droit peut-on dire mais ça va au-delà de ça même si on remonte au préambule on est à deux niveaux de modélisation donc qui sont vraiment sécables et qui doivent être bien séparés donc ça c'est vraiment important pour que tout le monde vive ensemble réussisse à vivre ensemble c'est à dire que aussi bien la classe dominante que les classes subordonnées que les classes dominées doivent pouvoir y trouver leur compte et je citerai notamment l'exemple de la constitution chinoïenne récente qui a été retoquée mais très très largement enfin de façon considérable pourtant elle avait été élaborée par une assemblée constituante etc qui avait été élue mais elle contenait dedans des démarches qui étaient très centrées justement sur l'idéologie très actuelle gauche actuelle ou autre et compagnie mais ça a été balayé par les électeurs chiliens par le peuple je dirais et donc ça c'est tout à fait significatif parce qu'au fond ça ne permettait pas justement que les gens vivent ensemble un peu ce qui s'est passé également pour la première constitution de 1946 qui a été également complètement balayée même si la deuxième constitution d'un point de vue de la démocratie elles sont beaucoup moins parfaites que ça elles sont bien bien pires c'est un peu comme la constitution de 1793 qui est parfaite sur le papier en termes de démocratie sauf qu'elle n'a jamais été elle n'a jamais rentré en pratique même par ceux qui l'ont rédigé eux-mêmes on a eu l'occasion de l'évoquer lorsqu'on a étudié on a fait un on trouvera sur le CRC bon là mais là je m'écarte complètement du sujet je suis désolé sur les problèmes bon ben là tu as fait une grosse digression sur la partie démocratie directe démocratie représentative voilà en disant que la démocratie directe n'est pas possible à l'état pur moi je partage cette opinion pour un certain nombre de raisons qu'on aura un débat sur ce sujet là c'est certain avec Christian il n'y a aucun doute donc la démocratie est fatalement représentative voilà c'est un peu ça ça ne veut pas dire que parce que la démocratie directe ne peut pas exister de façon pure qu'il ne faut pas qu'il y ait des ingrédients à l'intérieur et le RIC notamment ou l'intervention des citoyens dans l'état et des choses comme des tribunaux populaires des choses comme ça ça c'est très important c'est aussi des outils de démocratie directe dont on ne parle pas assez souvent bon sur les règles de majorité moi je vois enfin je comprends ce que tu dis mais à un moment donné la règle de la majorité c'est ce qui dans l'état actuel de la société est le plus acceptable par cette société point à partir de là même si ce n'est pas parfait même si ce n'est pas la meilleure solution d'un point de vue mathématique ou d'un point de vue de je ne sais quoi c'est ce qui est le plus acceptable par la société elle-même donc et comme ça s'applique à la société elle-même et bien c'est le principe même de la démocratie je dirais ce qui ne veut pas dire qu'il faut écraser les minorités ça ne veut pas dire c'est là où justement le triptyque liberté égalité fraternité doit prendre tout son rôle ça veut dire que dans la fraternité ce n'est pas parce qu'on a gagné qu'il faut écraser tout le monde qu'il faut écraser ceux qu'on vient de vaincre dans les élections par exemple ça c'est extrêmement c'est important ça c'est extrêmement important et là sur cette question moi je pense que liberté, égalité, fraternité bon je crois qu'on n'y est pas arrivé mais mais ça a été en fait pour moi ce triptyque il a été repris par la commune de Paris c'est pas pour rien c'est qu'en fait il dépasse la révolution bourgeoise c'est à dire que la vraie révolution bourgeoise et c'est ce qu'on a aux Etats-Unis il y a un seul truc liberté j'ai la liberté de faire ce que je veux etc etc et de le il n'y a pas de triptyque aux Etats-Unis c'est liberté point barre nous c'est liberté égalité fraternité et c'est pour reprendre l'expression de Trotsky en termes de ce qu'il appelle la révolution permanente la révolution permanente c'est qu'en fait à un moment donné quand on est arrivé à un certain niveau d'un mouvement social il y a déjà en germe le prochain et bien moi je pense que liberté égalité fraternité ou la fraternité on peut la chercher on la trouve nulle part et bien déjà en germe il y a cette société future avec la fraternité justement et là on arrive justement à ces questions de ce que tu appelles les contre-pouvoirs moi j'aime pas la notion de contre-pouvoir parce que ça veut dire qu'il y a un pouvoir prééminent puis des contre-pouvoirs donc ça c'est je pense que justement il faut réussir à ce qu'il y ait un pouvoir et du contrôle c'est pas du tout la même chose et par contre il faut des contre-forces parce que les forces elles existent on l'a vu justement dans nos émissions sur le pouvoir les forces existent et elles vont s'exercer ce qu'on peut faire au mieux c'est les canaliser et ça on sait le faire on a réussi à le faire à de maintes reprises et notamment par la religion la religion est un des moyens de contrôler la force justement de faire que les puissants ne se sentent pas ne se sentent pas droit de tout faire puisqu'ils auraient été punis en enfer l'exemple des rois de France qui était très pieux était aussi un encadrement de ces gens qui étaient extrêmement tout puissants puisqu'ils étaient tout puissants ils concentraient le pouvoir en une seule personne donc moi effectivement des contre-forces c'est ce système qu'il faut réussir effectivement à mettre en place je pense pour si on veut construire une constitution future voilà j'en resterai là Guillaume alors peut-être Christian ou Guillaume Christian Guillaume Guillaume ton micro est coupé si tu veux parler oui j'essayais de remettre les choses à l'endroit je ne trouvais plus oui si Christian me laisse prendre le second tour de parole ça ne sera pas long du tout merci Jean-Charles pour ta présentation et Luc pour ton point de vue dessus il y aurait certainement beaucoup de choses à dire mais je voudrais me concentrer sur ce qui me semble de mon point de vue essentiel la première chose c'est que il me semble qu'on a des doutes sur la possibilité de de la comment s'appelle de l'organisation de la démocratie directe de sa mise en place et de sa réalisation parce que on est conditionné par le système actuel qui n'est pas démocratique et qui ne veut pas que la démocratie véritable voit le jour et donc nous fait croire que ce qui existe actuellement c'est la démocratie la seule qui puisse exister et que la démocratie directe c'est juste un fantasme qui ne peut pas fonctionner parce que le nombre parce que les passions du peuple etc etc enfin il y a plein d'arguments qui sont mobilisés de mon point de vue l'un des enfin pour revenir sur ce que tu as dit Jean-Charles l'une des des critiques qui est faite sur le nombre et l'impossibilité à ce grand nombre de 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 se traduire en démocratie véritable il il n'est pas valable parce que la démocratie ce n'est pas de que tout le monde décide de tout à tout instant c'est que tout le monde puisse décider de tout à chaque fois qu'il en a envie s'il en a envie tout le temps qu'il le fasse s'il n'en a pas envie parce que le sujet il n'a aucune idée du sujet ou ça ne le concerne pas ça ne l'intéresse pas etc il ne le fait pas quand il y a un sujet qui l'intéresse il intervient etc et s'il n'a pas intervenu sur un sujet pour x raisons et que finalement il s'aperçoit qu'il a un avis dessus et bien on peut toujours revenir dessus donc ce n'est pas tout le monde qui s'exprime tout le temps sur tout nécessairement mais c'est la possibilité que tout le monde puisse le faire et dans la réalité des choses je pense que il y aura de l'eau qui passera sous les ponts avant que tout le monde décide de de s'occuper de tous les sujets à tout moment je pense qu'il y aura une espèce de roulement et que voilà par roulement tel nombre de la population s'intéressant à tel et tel sujet et bien s'occupera de la politique tandis que d'autres ne le feront pas et puis à d'autres moments ce sera les autres etc il y aura une espèce de roulement naturel et il faudra très longtemps et la réalisation que cette démocratie directe est efficace pour et avec l'éducation qui va avec pour que la masse plus importante du peuple s'intéresse régulièrement plus régulièrement voire quotidiennement je ne sais pas mais en tout cas régulièrement à la politique ce n'est pas demain la veille deuxième point important tu as dit beaucoup de choses intéressantes mais deuxième point important c'est à un moment donné tu parles de la de la nature on en avait parlé un peu la première fois sur le bien et le mal tu parles de la nature de l'homme et certains philosophes qui se sont exprimés dessus certains qui pensent que la nature de l'homme est mauvaise d'autres qui pensent que la nature de l'homme est bonne je pense que c'est un sujet important qui peut sembler parce que philosophique un peu hors sol mais qui à mon avis a des implications pratiques d'orientation et d'organisation de la société donc c'est vraiment un sujet qu'il faut de mon point de vue creuser et essayer de de trouver une réponse là dessus parce que effectivement si on pense que la nature de l'homme est mauvaise ça va orienter l'organisation de la société d'une certaine façon et si on pense que la nature de l'homme est bonne ça va être une façon très différente et peut-être qu'il n'y a pas que bon et mauvais mais qu'il peut y avoir une neutralité au milieu etc voici les deux points qui m'ont le plus le plus interpellé le plus intéressé je suis aussi un avocat de la on dit un avocat en français de la démocratie directe véritable et ma formule c'est que la démocratie est nécessairement directe sinon ce n'est pas de la démocratie et fatalement représentative c'est à dire que oui il faut probablement de la de la représentation après il faut s'interroger sur cette représentation mais il faut que tout un chacun puisse participer à l'élaboration des lois sinon ce n'est pas de la démocratie si on si un filtre qui nous empêche le simple citoyen lambda de participer alors ce n'est pas de la démocratie c'est un système représentatif peut-être ou pseudo représentatif mais ce n'est pas de la démocratie donc la démocratie est nécessairement directe tout le monde peut participer s'il en a envie quand il en a envie et fatalement représentative même si moi dans la représentation j'inclus aussi la possibilité de choisir sa représentation c'est à dire pas seulement des politiciens comme actuellement mais aussi des gens que l'on connaît en quels on a confiance voire des gens de la famille etc je ne sais pas moi j'ai confiance à mon oncle sur l'économie et bien je lui ai dit écoute là il y a un sujet sur l'économie je sais que toi tu auras un bon avis je te donne je te délègue momentanément mon pouvoir de décision là-dessus donc une représentation plus élargie voilà j'arrête là-dessus et je passe la main à Christian et je ne sais pas éteindre mon micro qu'est-ce qui se passe Christian merci merci Guillaume merci Luc merci surtout Jean-Charles pour cet exposé très intéressant je dirais cette dissertation Jean-Charles tu as appelé ton texte en amont de la constitution ça c'est très intéressant c'est-à-dire ce sont des réflexions ce sont des dissertations sur un certain nombre de thèmes de domaines et ça m'intéressant qui s'ils sont amenés à leur terme ou tout au moins s'ils sont soumises à la contradiction peuvent aider en amont de la constitution à réaliser un projet constituant puisque c'est bien de ça semble-t-il dont est objet ton texte qu'à la fin tu fais un résumé un résumé provisoire tu mets le projet constituant de point et puis tu énumères un certain nombre de conclusions synthétisant ton texte alors on a dit beaucoup de choses sur tu as dit beaucoup de choses sur l'imaginaire dans la constitution sur le bien et le mal dans la constitution alors ensuite on a parlé de la démocratie et c'est ça semble-t-il qui nourrit l'essentiel de nos échanges tu as parlé ensuite de la notion de contrat social que tu as opposée avec les constats sociaux est-ce que le contraire doit émaner d'un constat voilà donc c'est intéressant comme réflexion tu as introduit les communs évolution des communs comment est-ce que les communs ont évolué s'ils ont évolué et comment doivent-ils être pris en compte dans le cadre d'une rédaction constitutionnelle tu nous parles ensuite du paradis et puis tu nous fais visiter les décombres de la société je trouve quand même extrêmement pessimiste extrêmement noire dans ta description d'une espèce de chaos que personnellement je ne vois pas aussi chaotique que tu le dis et puis tu termines sur la forteresse la force finalement il n'y a que ça qui s'exprime alors pour ce qui concerne la démocratie je pense que nous parlerons dans le vide ou nous continuerons plutôt à avoir un dialogue de sourds tant que nous n'aurons pas donné une définition de la démocratie parce que tout ce que dit Luc est extrêmement intéressant tout ce que dit Jean-Charles est extrêmement intéressant tout ce que dit Guillaume est également extrêmement intéressant mais il parle de choses il vous parle de choses différentes donc à la limite on ne peut pas être contredit si on parle d'une chose dont on est seul à avoir défini les contours parce que démocratie qu'est-ce que c'est alors il y a démocratie à laquelle on ajoute les adjectifs par exemple démocratie représentative démocratie participative démocratie libérale oui oui il y a un certain nombre d'auteurs qui parlent de la démocratie libérale et puis démocratie directe alors pourquoi y a-t-il un mot qui ensuite est décliné en différentes ensuite j'ai entendu parler de la démocratie directe comme étant une espèce d'absolu mais un petit peu comme du sel ou un petit peu comme un épice qu'on saupoudrerait plus ou moins un petit peu comme tu fais une ratatouille plus ou moins salée si tu mets plus ou moins de sel donc ton organisation sociétale sera plus ou moins démocratique si tu auras mis un petit peu plus de démocratie directe bon voilà mais on a toujours pas défini ce que c'est la démocratie mais la démocratie directe bon alors je vais essayer déjà de partir de ça démocratie il semblerait à vous écouter vous écoutez vous mais pas uniquement vous que ça soit tout simplement synonyme de système politique et puis après on a donc une démocratie libérale représentative éclairée participative directe mais maintenant aujourd'hui d'ailleurs Macron dans son introduction au premier conseil des ministres de la rentrée je pense que c'était le 24 août a parlé de téléologie qui revoit un petit peu ses définitions mais ça c'est pas un problème et la démocratie c'est à dire que la démocratie c'était une fin un but ultime qui était évident c'est à dire que tous les systèmes politiques s'attendaient à la démocratie voilà pour la démocratie toujours pas définie démocratie alors en fait il y en a un qui a parlé de division de démocratie il s'appelle monsieur Jean-Jacques Rousseau donc c'est pas d'aujourd'hui et il a parlé de la démocratie en disant il y a trois types d'organisation du pouvoir politique c'est la monocratie l'aristocratie et la démocratie et il parle disons de la racine grecque monos kratéine alors monos c'est un homme seul kratéine c'est exercice du pouvoir donc monocratie exercice du pouvoir pour un homme seul alors il y a une variante avec un autre disons verbe grec qui est très proche de kratéine c'est le verbe archéine et ça donne monos archéine monarchie donc monocratie monarchie c'est à peu près la même chose ensuite il y a aristocratie qu'on a rapidement traduit après Jean-Luc en oligocratie oligos kratéine oligos le petit nombre nombre restreint donc exercice du pouvoir par un nombre restreint oligo oligos kratéine oligarchie oligocratie ou oligarchie synonyme ensuite démos kratéine démos kratéine c'est l'exercice du pouvoir par le peuple et la variante ce serait démos archéine démarchie qui n'est pas employé alors c'est très très bizarre parce qu'on a monocratie monarchie on a oligocratie oligarchie et puis on a démocratie on n'a pas démarchie le seul qui en a parlé c'est Friedrich Hayek qui a dit il serait logique de parler de démarchie bref tout ça pour dire quoi tout ça pour dire que déjà on a fait un premier pas on a fait une première on a franchi une première étape dans la définition de la démocratie c'est-à-dire que la démocratie c'est l'exercice du pouvoir par le plus grand nombre sur le peuple bon une seule première étape parce que c'est qu'est-ce que c'est que le pouvoir l'exercice du pouvoir oui mais si je ne sais pas ce que c'est que le pouvoir bon et là c'est à partir de là qu'arrivent les plus grandes confusions ou les plus grandes disons divergences de définition c'est que pour un certain nombre de commentateurs dont apparemment Luc et Jean-Charles le pouvoir c'est tout c'est tout puisque j'entends dire la démocratie dire que ça n'est pas possible parce que alors la phrase exacte de Jean-Charles parce que tout le monde ne peut pas s'occuper de tout tout le temps prendre part à toutes les décisions tout le temps voilà dit comme ça évidemment tout le monde là c'est bien clair tout le monde ne peut pas prendre toutes les décisions tout le temps mais la démocratie ça n'est pas cela j'ai dit que la démocratie c'est l'exercice du pouvoir et le pouvoir qu'est-ce que c'est et bien le pouvoir il n'y en a qu'un c'est le pouvoir législatif et le pouvoir législatif c'est le pouvoir de faire les lois c'est pas de faire les règlements corporatistes c'est de faire les lois la loi étant une règle coercitive qui s'applique sous l'exercice de la violence égale et qui concerne l'ensemble qui s'applique indistinctement à tout le monde bon sous réserve de l'application de ces définitions extrêmement strictes de la loi et du pouvoir législatif la démocratie c'est donc l'exercice de la création de la fabrication de la loi coercitive par le plus grand nombre et ça n'est rien d'autre donc il n'y a pas besoin de dire direct démocratie directe ou participative ou représentative ou libérale la démocratie c'est un système où les lois coercitives sont produites alors produites là aussi il y a peut-être une troisième étape c'est que la production d'une loi c'est l'ensemble de sa fabrication et à dire qu'il y a l'initiative il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait une initiative il faut ensuite que la loi soit débattue que l'initiative que le projet de loi soit débattu et en fait qu'il soit voté donc il y a une fusée à trois étages initiative débat contradictoire non manipulé et votation et bien tout cela dans le cas d'une vraie démocratie pas la peine de dire démocratie directe c'est même pas la peine de dire vraie démocratie dans le cas d'une démocratie étymologique c'est exercé uniquement exclusivement par le plus grand nombre et par le peuple à partir de là il s'agit de savoir si on est d'accord ou pas avec cette définition sinon on parle de choses différentes et on peut discuter à l'infini ça s'appelle un dialogue de sourds illimités le deuxième point qui amène également une zone de confusion c'est qu'on confond souvent on confond souvent donc l'exercice du pouvoir législatif avec le mode de scrutin avec le mode de suffrage et Jean-Charles nous a dit oui mais si le pouvoir c'est la majorité plus un bon ça crée un certain nombre d'injustices il nous a donné des exemples sur lesquels je suis tout à fait d'accord bon le mode de scrutin est un paramètre pratiquement aussi important que la définition précise du pouvoir c'est à dire du pouvoir législatif et rien d'autre il y a effectivement lieu de s'accorder dans le cadre justement d'un projet constituant sur le code parce que lorsqu'on dit majorité plus un on n'a pas tout dit on n'a pas parlé du nombre de votants de la proportion de votants majorité plus un de quoi des votants des citoyens voilà bon il y a l'ensemble des citoyens en âge de voter il y a ceux qui participent au scrutin il y a ceux qui s'abstiennent etc etc donc il y a lieu d'établir des paramètres de se mettre d'accord sur les paramètres et il est évident qu'une décision on va pas parler de démocratie plus ou moins démocratique une décision est d'autant plus valable que le la 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 citoyen qui se sera exprimé positivement aura été importante voilà bon là ça englobe tous les quotas et le 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 principe des abstentions donc tous ces éléments sont à prendre en compte dans le cadre dans le cadre de la démocratie directe alors juste deux petites remarques par rapport à des choses qu'a dit Luc sur lesquelles on va peut-être pas rester Luc nous a parlé la constitution de 1793 qui n'avait pas été appliquée elle n'a pas été appliquée parce qu'on a coupé la tête en basse puis enfin bon c'est un autre débat ce n'est pas qu'on est un de ces jours ensuite liberté égalité fraternité bon toutes ces dissertations autour de liberté égalité fraternité sont extrêmement intéressantes mais moi je dis dans la constitution ni dans aucun des 74 codes juridiques nous n'avons aucune définition de la liberté aucune définition de l'égalité et aucune définition de la fraternité donc de quoi parlons-nous je ne sais pas alors ensuite le point très intéressant concernant pouvoir contre pouvoir d'ailleurs dans l'un des sept points conclusifs de Jean Charles le point numéro 6 c'est la constitution la constitution s'adossera à un canevas de contre-pouvoir et validera les rapports de France bon alors ça c'est effectivement une position extrêmement connue alors j'aime bien la façon dont Luc partage cette position tout en la tempérant dans un sens qui me convient voilà c'est-à-dire qu'il dit contre-pouvoir bon non moi je préfère dire contrôle du pouvoir c'est pas la même chose mais de toute façon on accepte l'idée que la loi va s'établir d'après un rapport de France bon et cette idée moi je la rejette et je pense que une une vision disons rigoureuse et radicale comme je pense avoir résumé très rapidement de la démocratie tout court entre parenthèses démocratie directe rend sans objet la question et des contre-pouvoirs c'est-à-dire on a la loi s'établit attention on parlait bien pour l'instant de l'établissement de la loi pas encore des décisions du gouvernement ce qu'on appelle les commandants opérationnels s'établir dans le cadre d'un rapport de force alors en fait c'est ce qui se passe aujourd'hui c'est-à-dire aujourd'hui il y a un pouvoir l'initiatif alors on a vu que pouvoir l'initiatif et l'exécutif c'est pas rien en fait c'est l'exécutif qui fait les lois bref il lance une loi et puis il voit s'il n'y a pas trop de manifestations la loi reste s'il y a des manifestations alors on voit si il y a plus de 200 000 manifestants à retirer la loi s'il n'y a plus que 180 000 à la garde je caricature exprès pour montrer à quel point cette notion de loi qui s'établit dans les rapports de force est un constat aujourd'hui mais qui est un constat qui est absolument illégal il est contraire la constitution ça n'est pas du tout écrit dans la constitution que ça doit se passer comme ça donc deux choses l'une ou bien on écrit dans la constitution que les lois s'établissent dans le cadre de rapports de force soit on écrit dans la constitution qu'elles sont votées par l'Assemblée nationale et on s'y tient et on interdit les manifestations bon il faut être logique voilà bon alors le contrôle du pouvoir c'est déjà un petit peu mieux et on s'approche là de la notion de démocratie directe sauf que là encore on tourne excusez-moi c'est pas bon je leur ai discuté on tourne autour du pot c'est à dire que moi je vais parler d'un contrôle permanent du pouvoir c'est à dire que la loi doit être quelque chose qui soit établi de la même façon qu'elle peut être modifiée voilà bon j'en dirais pas plus sinon on va passer deux heures à parler de ça bon donc voilà c'était à peu près alors très rapidement je vais lister les sept conclusions et donner juste une petite réflexion afférente aux sept conclusions de Jean Char un projet constituant sera forcément imparfait incomplet et ne prétendra pas à l'immaculée conception alors pour moi c'est une phrase intéressante mais au sujet de la question de savoir si le projet sera parfait incomplet ou s'il prétendra à l'immaculée conception ça me semble être vraiment devra être évacué du contenu disons de la feuille de route du projet constituant deuxième point devrait être amendable dans le temps alors là c'est au contraire oui ça c'est bon amendable dans le temps mais amendable en permanence je reviens alors tu parlais de la révolution permanente de Trotsky Luc moi je parle de la fabrication permanente de la loi troisièmement aura une prétention morale relative et devra définir le bien qu'il cible et le droit à la satisfaction des besoins vitaux non la morale n'a rien à voir là dedans alors tu as cité j'ai beaucoup aimé parce que j'adore Clint Eastwood et Sergio Leone et tu as cité une réplique extraordinaire de Le Bon La Brute et le Truand où Clint Eastwood tient son pistolet braqué sur Eddie Wallach et il lui dit le monde se divise en deux parties il y a ceux qui tiennent un pistolet et ceux qui creusent et toi tu creuses bon et je renverrai à un autre film cette fois pas de Sergio Leone mais de Clint Eastwood lui-même où Clint Eastwood avant d'oxyre définitivement Jim Ackman qui lui dit mais tu vas me tuer mais je n'ai pas mérité ça et Clint Eastwood lui dit mais le mérite n'a rien à avoir là-dedans et là c'est pareil dans la constitution la morale a réel à faire dans une constitution ensuite quatrième point la constitution ne sera pas l'émanation du peuple au sens strict du terme alors là j'ai mis trois points d'interrogation mais on y est ça veut dire il me semble la démocratie dirait qu'il n'est pas possible la constitution ne sera pas l'émanation du peuple bon je viens de donner mon avis là-dessus quatrièmement elle s'adossera à un canevas de contre-pouvoir voilà le contre-pouvoir étant selon l'idée que tu développes la seule garantie d'une vraie démocratie finalement voilà donc j'ai également argumenté en sens inverse ensuite sixièmement s'élaborera dans une neutralité maximale pour une idéologie non s'élaborera dans une neutralité maximale pour une idéologie minimale parce que tu dis un petit peu plus haut dans ton texte qu'il fallait finalement se résoudre à ce que une constitution soit écrite sous le saut d'une idéologie mais oui bien sûr il ne faut pas s'y résoudre une idéologie alors après il faut définir aussi le mot idéologie parce qu'il est porteur de pas mal d'idées péjoratives une idéologie voilà ça semble être une doxa autoritaire finalement alors qu'une idéologie c'est un système de valeurs de référentiel de principes etc là aussi bien définir ce que c'est qu'une idéologie pour moi c'est quelque chose d'extrêmement noble une idéologie et bien sûr qu'une idéologie qu'une constitution est sous-tendue par une idéologie bien sûr bien sûr que oui donc voilà alors par contre je n'ai pas compris et là c'est une question que je pose qu'est-ce que c'est qu'une neutralité maximale et qu'une idéologie minimale j'ai pas compris alors ensuite elle devra il devra ce projet constituant circonscrire les nécessités et les besoins minimaux en deçà desquels sa propre viabilité donc la viabilité de la constitution sera caduque ça sera extrêmement intéressant mais je vois qu'on me l'explique je ne la comprends pas et la deuxième partie voilà c'est un peu pareil ces fondements seront conditionnés à des contraintes intrinsèques de la nature humaine bon là je comprends mieux parce que c'est quelque chose que tu as pas mal développé dans ton texte où tu dis que dans la constitution il doit y avoir en fait la condition humaine c'est un peu la condition humaine à la Malraux qui devrait imprégner la constitution et il me semble que j'avais répondu à cette occasion que de mon point de vue non la constitution n'était que rigueur voilà et puis dernier point un projet constituant promouvra la cohésion indispensable à sa pérennité donc là c'est le mot cohésion que je comprends pas bien enfin quel type de cohésion à l'intérieur d'une constitution rendrait lui donnerait sa pérennité alors si si la cohésion ça correspond justement à ce que nous nous démontrons dans le CRT c'est-à-dire toutes les raisons cohérentes plus il y a l'incohérent interne-experte on va pas revenir sur l'expression d'interne-experte t'as bougé ton micro excuse-moi on t'entend moins bien avec le micro t'as bougé ton micro non je n'ai rien bougé on t'entend moins ah voilà là on t'entend mieux je ne sais pas si c'est passé au fur et à mesure j'ai dû me reculer je vais appuyer voilà je vais me rapprocher là voilà oui alors effectivement du coup oui je suis assez d'accord plus une constitution sera cohérente c'est qu'il n'y aura pas d'incohérence dans les phrases qu'elle énonce plus effectivement elle sera pérenne d'accord alors je vais te répondre rapidement au dernier enfin je vais te commencer par la fin pour la cohésion excuse-moi j'ai te demandé parce qu'on est déjà à une heure effectivement d'être assez concis sachant qu'on aura d'autres sur cette question de démocratie directe on aura plusieurs débats c'est évident et donc voilà donc j'essaie de faire court alors je réponds je vais répondre le plus rapidement possible alors donc pour la cohésion en fait je fais référence au comment dire au à mon donné dans le texte j'explique qu'en fait il faut avoir une cohésion sociale enfin enfin c'est sur la fraternité sur les communs que se base cette phrase c'est pas la cohérence de la constitution dont je parle c'est la cohésion de la société qui serait indispensable à sa pérennité parce que je parle de 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 force sourde qui font qu'on arrive au chaos à un moment donné je parle dans la fin du texte du chaos et de la vision un peu sombre que j'ai et c'est en avec ça c'est à dire que il y a il y a des situations où le chaos fait que tout s'écroule et je le décris dans une dans la fin dans les dernières parties du texte c'est ça la cohésion ensuite circonstrucera les nécessités les besoins minimaux etc à un moment donné je parle de la pyramide de Maslow etc et je dis que à partir du moment où le peuple a fin n'est plus en sécurité n'a plus rien pour se raccrocher il n'y a aucune constitution qui tienne c'est la fin de tout donc en fait on ne peut envisager une constitution et un édifice tel qu'on le décrit sans des satisfactions de besoins c'est vraiment la base c'est à dire c'est juste pour répondre aux dernières à tes dernières remarques ensuite quand tu parles et là je remonte beaucoup plus haut dans ta dans tes objections enfin voilà tes mises au point sur la démocratie tu dis qu'on arrive à la problématique de la production de la loi et là je te suis jusque là et tu parles d'initiative de débat de vote mais ensuite tu as un petit peu glissé sur l'application actuellement par exemple on a ça tombe c'est hyper d'actualité l'assemblée a voté pour qu'il y ait sur les super profits voilà vous êtes sans doute au courant et monsieur le maire a dit que tout le texte sera adopté mais cet amendement enfin cette partie des dispositions parlementaires sur la taxe sur les super profits sera mise de côté c'est à dire qu'on est là effectivement dans l'exemple même du fait que la loi ne se suffit pas et que la force doit être située à un endroit qui fait que cette loi et donc tu dis que le peuple la démocratie c'est le pouvoir au peuple de faire la loi et sous-entendu que la loi serait de toute façon appliquée c'est à dire tout le processus dont tu parles et son application quand même il ne faut pas l'oublier et on voit que là et ce n'est pas la première fois l'exemple de la constitution enfin le rejet de la constitution européenne en 2005 enfin on connaît l'histoire rejetée en 2008 donc on est dans le problème de contre-pouvoir alors on peut effectivement contester le terme contre-pouvoir et parler de contrôle permanent et il se trouve que j'ai effectivement écrit un programme modestement un programme là c'est beaucoup pour la France et donc je parle effectivement d'un contrôle permanent avec des commissions citoyennes de tirer au sort qui seraient présentes dans tous les ministères etc enfin je ne vais pas rentrer dans dans ce dans le descriptif détaillé mais il effectivement la nécessité dans cette dans cette façon d'envisager la démocratie directe de de tirer au sort ou de d'envoyer un certain nombre de citoyens dans les organes du pouvoir pour effectivement à la fois contrôler et et de fait forcer à l'application d'une certaine façon mettre le doigt où ça fait mal à chaque fois qu'il est nécessaire donc oui je suis complètement force au contrôle permanent l'effort vers la démocratie directe tel que tu l'envisages je l'envisage aussi donc j'ai oublié dans mon développement de parler effectivement de ces éléments de démocratie directe qui sont le suffrage universel les référendums et les on va dire les assemblées citoyennes dans dans au local et là ça ne dépasse que très rarement le local et ça ne monte jamais au niveau départemental parfois au régional jamais et national d'autant moins donc en fait c'est une espèce de pyramide à mettre en place pour que cette démocratie dite semi-directe puisse être efficiente on parle là cette fois-ci de démocratie participative et je pense que de toute façon je vous rejoins dans la nécessité d'améliorer cette démocratie représentative pour qu'elle penche vers la participative et qu'elle soit le plus directe possible et que l'expression des citoyens existe voilà c'est juste pour te répondre là-dessus je suis satisfait au fait sur le fait que tu parles de la remise en cause en tout cas de la remise en place des modes de scrutin ça me paraît important et la façon d'envisager que la majorité serait un certain nombre plus un me semble très contestable dans le cadre des choix de Sophie que j'ai pu décrire ça me paraît difficile à envisager et voilà enfin je vais m'arrêter là mais je vous remercie de toutes ces observations et je vous rejoins sur beaucoup de points et bien merci à tous merci Jean-Charles de ta contribution que donc les gens pourront retrouver sur le site in extenso accompagné de cette vidéo et de la première partie de la vidéo donc à bientôt et puis nous aurons l'occasion de reparler de la démocratie de sa définition de la démocratie directe ou semi-directe dans d'autres émissions bonne fin de journée au revoir